A partir de vendredi, plus de 8000 objets seront mis en vente dans 41 ventes aux enchères, couvrant un large éventail de catégories, notamment les peintures et calligraphies chinoises anciennes, l'art moderne et contemporain, les antiquités, les timbres et les bijoux. L'objet phare mis en vente est un tableau intitulé « Dibu d'une pierre de Lingbi » de la dynastie Ming il y a environ 400 ans. Ce n'est pas seulement un chef-d'oeuvre en tant que peinture, elle jette aussi une nouvelle lumière sur la qualité de la pierre. La pierre de la peinture appartient à Mi Wanzhong, un célèbre collectionneur de l'adnastie Ming qui aimait les pierres. Wu Bin a peint la pierre à partir de 10 vues différentes. Nous savons que la peinture est bidimensionnelle, mais le peintre a essayé d'expliquer la pierre d'une manière tridimensionnelle, ce qui était très créatif à l'époque. Par ailleurs, il existe de nombreux écrits inscriptifs d'artistes et de collectionneurs célèbres qui ont apporté un contenu historique et culturel unique à l'oeuvre. Outre les œuvres anciennes, la section moderne de la peinture et de la calligraphie chinoise présentera plus de 600 œuvres créées au cours des 100 dernières années. De nombreuses œuvres importantes d'artistes célèbres comme Qi Paishu, Chang Tatian et Su Pei Hong seront vendues aux enchères. Certaines d'entre elles le seront pour la première fois. Trois autres ventes seront également consacrées à l'art moderne et contemporain. Cela a pris près de 10 mois de préparation. Nous proposons 96 œuvres dans trois ventes aux enchères spéciales. Beaucoup d'entre elles sont de rares œuvres muséales. Par exemple, c'est la première fois en 26 ans que ce tableau d'ailleurs moi de Mao Yen sera mis en vente. Un autre point fort des ventes aux enchères sera ces tasses en porcelaine datant de la dynastie Qing, il y a plus de 300 ans. Les douze tasses sont parties d'un ensemble et sur chacune d'elles est peinte une fleur qui représente un mois de l'année. Chaque fleur représente une déesse différente. Cet ensemble de tasses a été vendu chez South Byte New York en 1997 pour plus de 700 000 dollars américains. Il fait partie des 1 200 objets mis aux enchères dans la section Antiquité. Compte tenu des difficultés créées par la pandémie, beaucoup se disent impressionnés par l'ampleur des enchères. Cela sera sans aucun doute une fête culturelle pour les collectionneurs ainsi qu'un stimulant pour le moral de l'industrie. Sous-titrage ST' 501